et que tout le monde dise Amen. Bonsoir à tous. Je vous accueille au nom de Jésus Christ. Je prie que ce soir que tout ce que le Seigneur a à nous révéler s'approfondisse dans nos cœurs au nom de Jésus Christ. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse des foules au travers de vous. Vous serez fructueux. Vous serez tels que moi. Vous serez tels que moi. La puissance de Dieu continuera d'agir dans nos vies au nom de Jésus Christ. Père, te remercions pour ton peuple, pour nos dirigeants, pour nos pères, pour nos mères, pour nos ouvriers, pour les ministres, pour tout le monde. Nous demandons que ta parole pénètre dans tous les cœurs au nom de Jésus Christ. Nous prions que nous fassions du bien, que la bonté de notre vie, que notre ministère se répande partout au nom de Jésus Christ. Établis-nous, que nous puissions établir ton Église. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons examiner Jérémie 35. Jérémie 35, je lis verset 1. Jérémie 35, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Josachim, fille de Josua. Josia, roi de Juda, en ces mots, va à la maison des Écabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fille de Jérémie, fille de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Écabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils d'Anon, fille de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masséia, fille de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Écabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, dites-le-moi, buvez du vin. Ce chapitre de Jérémie vient comme une surprise à beaucoup de personnes. Comment Dieu pourrait-il dire à Jérémie un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu, un ministre du Seigneur d'aller faire boire à la maison des Écabites? Mais je crois que, je crois que, mais il a dit que c'est mauvais de boire du vin. Comment Dieu lui-même a pu ordonner à quelqu'un de faire cela? Mais on doit comprendre quelque chose dans les Écritures. Numéro 1, il y a les preuves. Lorsque Dieu veut prouver le caractère de quelqu'un, la conviction de quelqu'un, Dieu veut prouver la consécration de quelqu'un, la foi de quelqu'un, Dieu lui amène une épreuve. Nous devons comprendre ce que Dieu appelle épreuve. Il veut en faire usage pour prouver le caractère, pour prouver l'authenticité de leur vie. Mais Satan va prendre la même chose. Dans son cas, ce n'est pas une épreuve pour prouver votre fidélité, pour prouver votre conviction, pour prouver votre fermeté. Mais il en fait usage comme une tentation pour éloigner la personne de Dieu et conduire la personne à la corruption, au péché et que la personne perde sa fermeté. D'autre part, voici Dieu. D'une part, voici Dieu. Il apporte un test. Il fait quelque chose et c'est un test, une épreuve. Mais voici Satan. Là, il prend le même événement. Il le change en une tentation. Voici celui qui vient au milieu. La personne soit se soumet à Dieu ou succombe à Satan. Pour lui, c'est une épreuve à cause de la pression douloureuse qui lui vient psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Et à cause de cette pression, c'est une épreuve ou une tribulation pour la personne. L'épreuve de la part de Dieu, la tentation de la parle de Satan. Mais pour la personne, une douleur, une souffrance pour la Dieu. Pour Dieu, c'est un test pour savoir ce qui est dans l'esprit de la personne. Mais pour le point de vue de Satan, c'est la tentation. Alors, il va l'utiliser pour piéger la personne. Il veut utiliser cela pour un traconneur pour faire chuter la personne. Mais pour le croyant, oui, il veut faire ôter le croyant de son point de fermeté. Voici une épreuve de foi. C'est un test de fidélité où cela peut être une tentation qui mène à la chute. Notre conversion sera testée. Notre conviction, convention, convention, consécration, tout cela sera testé, prouvé. Et notre conviction, notre alliance avec Dieu, aussi bien que notre courage. Oui, il y a un rapport entre la conviction et le courage. La personne pourrait dire que je suis courageux. Et je dis que, oui, quoi crois-tu? Oui, de quoi lutter-tu? Je dis que je suis courageux. Il n'y a pas de lutteur, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de courage là-bas. C'est lorsqu'on a la conviction et que la conviction-là peut être éprouvée et vous pourrez tenir en face de ce que Satan lance, c'est le courage. Votre courage sera éprouvé. Notre conscience sera testée. Je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu et j'ai une conscience sans reproche devant Dieu et moi, l'homme, et devant l'homme, mon prochain. La conscience sera testée et votre caractère sera éprouvé également. Le Seigneur connaissait les récabites qu'il allait tenir ferme. C'est comme vous allez tenir ferme lorsque cela sera votre tour. Comme je tiendrai ferme lorsque cela sera mon tour. Que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit le test et quelle que soit la tentation, voici le test. Les récabites. Oui, Dieu savait qu'ils vont rester fermes. Mais Satan ne savait pas. Satan pour lui, voici mon occasion. Je vais en faire usage pour le faire chuter, pour le faire pécher, pour le faire compromettre, pour qu'il perde sa confiance et son courage en Dieu, pour qu'il tombe et perde sa fermeté et qu'il perde son billet pour le ciel. C'est ce que Satan pense. Mais Dieu, merci, quelqu'un là-bas peut se tenir. Quelqu'un là-bas rétera ferme. Mais pourquoi Dieu fait-il cela? Oui, en Jérémie 35, on se demande pourquoi Dieu fait comme ça? Dans ce chapitre, Dieu va utiliser la famille fidèle en tant qu'une leçon. Donc, lorsqu'on enseigne aux enfants et on dit, on dit, oui, on dit, oui, ceci et ceci, un plus un, oui, on ne comprend rien. Donc, pour, et on prend un papier, on dit que, oui, on dit, moitié plus moitié donne un. Donc, on prend le papier, on divise ça en deux. Alors, on dit que, voici, moitié, voici, moitié, on jouait cela ensemble. Enfin, et ceci, on dit que, moitié, ceci, moitié, ensemble, ça donne quoi? On dit que, moitié plus moitié donne quoi? Donne un. Alors, cela veut dire que, maintenant, je divise 0,5 en deux parties. Je divise l'autre 0,5 en deux parties. Ça, vous savez comment? Un, deux, trois, quatre. Je prends un. Je dis, et ceci? Alors, on dit que, ça, ça, un, deux, c'est quatre. Je dis que, un quart. Donc, je dis, un, deux, trois. Donc, ça veut dire que, trois quarts. Et quand je ramène tout, les je ne sais quoi? On dit, un, un quart plus trois quarts, ça donne quoi? Ça donne un. Donc, ça, c'est une leçon factuelle. On prend un objet et on l'utilise pour enseigner les gens que nous enseignons. C'est ce que le Seigneur faisait ici. Pourquoi? Le Seigneur leur a enseigné à mettre reprise. Et le Seigneur leur parlait. Ils ne pouvaient pas entendre. Ils ne pouvaient pas écouter. Et ils ne nous répondaient pas. Ce point, il leur a mené cette leçon factuelle. Et que je vous montre la condition de ces gens dont nous parlons. Nous allons à Jérémie 6. Jérémie 6, verset 16. « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'imaginerons pas. » Et le verset 17 dit, « J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. » Dieu leur a parlé et parce qu'il s'est adressé à ces gens qui n'avaient pas compris. Et alors, Dieu voit que toute la nation était désobéissante. Donc, il a pris une famille. « Toute la nation, je suis votre père, je suis votre Dieu, je suis votre créateur. Je vous parle et vous n'entendez pas. Je vais prendre cette famille et je vais vous montrer que ce n'est pas difficile d'être obéissant. Ce n'est pas si difficile d'être fidèles. Ils sont fidèles. Et seulement, il faut la décision comme eux. Une famille ici, une famille là-bas. Et tout le monde va obéir. Chacun de vous va obéir. Alors, il y aura une nation obéissante. Chapitre 7, verset 27. « Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. » 28. « Alors, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. C'était la condition dans laquelle ils se trouvaient. C'était un caractère répété qu'ils avaient. Et Dieu veut faire usage de cette famille. Nous lisons Jérémie 35 pour amener la compréhension de ce que nous disons. Chapitre 11, verset 8. « Mais ils n'ont pas écouté. Il a envoyé des prophètes et ils n'écoutaient pas. Il les a menacés que les babyloniens viendront les emporter. Mais ils n'ont pas écouté. Il les a bénis. Il a multiplié le feu du pays. Mais ces gens n'ont pas écouté. Cela veut dire que quelque soit ce que Dieu a fait, quelque soit ce que Dieu a donné, quelque soit ce que Dieu a retiré, ces gens-là, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonnée d'observer et qu'ils n'ont point observé. C'est le problème. À cause de ce problème prédominant en leur sein, Dieu a dit, d'accord, il va faire usage de la famille pour vous montrer que ce que cette famille fait, c'est ce que j'existe de vous. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Chapitre 14, Jérémie 14, verset 10. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. « Ils aiment accourir ça et là. Ils ne savent retenir le pied. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Ils se souviennent maintenant de leurs crimes et ils châtient leurs péchés. » Jérémie 29, verset 19. « Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles. » On peut voir de chapitre à chapitre la condition des enfants d'Israël, le peuple de Juda et de Jérusalem. « Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel. » « Eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes à qui je les ai envoyés dès le matin, ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. » C'était un grand défi au sein de Saint Jean. On va au chapitre 44, chapitre 44, verset 16. « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. » Nous venons du chapitre 1, chapitre 6. Nous sommes maintenant au chapitre 44. Et les gens demeurent insensibles. Ils savaient que c'est la parole du Seigneur. Ils ont mentionné qu'il dit « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. » C'est pourquoi, comme le Seigneur a envoyé ses prophètes pour leur parler, et le Seigneur espérait qu'ils se repentiraient, qu'ils se soumettraient au Seigneur. Le Seigneur espérait qu'ils verraient les grandes choses, les bonnes choses qu'il a faites pour eux, et que cette bonté du Seigneur les conduira à la repentance. Mais cela n'a pas aucun effet. Et c'est pourquoi, il a maintenant dit « Jérémie, il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire. Nous allons prendre une leçon factuelle. Ils ne comprennent pas la théorie. Ils ne comprenaient pas l'intuition venant du pipitre. Prenons maintenant une leçon factuelle. Prenons quelque chose de pratique. Je t'envoie quelque part. Où est le Seigneur ? Je t'envoie à la maison d'Erikabite. Arrivée là-bas, tu leur donnerais du vin à boire. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux ? Que Jérémie savait comment cela peut être. Comment pourrais-je aller et leur dire ? Et que le genre de prophète que je suis, je crois à la sainteté, à la justice, je crois à la parole de Dieu. Et Dieu m'envoie faire quelque chose de pareil. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Donc, tout ce qu'il a à faire, je vais obéir. Je prie que vous soyez comme Jérémie. Vous allez obéir au Seigneur au nom de Jésus. Voici l'histoire que nous lisons. Allons à Romain. Romain 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ce que nous allons étudier aujourd'hui, cette histoire qui se trouve en Jérémie 35, est écrite pour notre instruction. Nous allons en premier corétien, au chapitre 10, je lis verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Cela nous amène à ceci, afin que nous comprenions que voici une leçon factuelle pour vous et pour moi. Et lorsque l'épreuve vous parvient, vous allez réussir. Nous allons à Jérémie 35. Voyons tous les chapitres. Le chapitre est divisé en trois parties. Première partie. L'épreuve de consécration au Père Céleste. L'épreuve de consécration au Père Céleste. Deuxième point. Le témoignage de conviction dans leur famille harmonieuse. Les récabites, non seulement les hommes là-bas, qui étaient demeurés fidèles, et chacun d'eux, le mari, la femme, la fille, la famille entière, harmonieusement, unis, à l'unisson, en accord. De concert, ils étaient obéissants au Seigneur. Le Seigneur, vous voyez la famille là. Ils sont très harmonieux. Ils sont d'accord. Ils ont une seule pensée, un point d'intérêt, une seule direction. Ils me sont obéissants à leur Père. Voyez-vous, vous, peuple de Judas. Deuxième point. Le témoignage de conviction dans leur famille harmonieuse. Trois. Le triomphe de la constance avec une humble fidélité. Le triomphe de la constance. Lorsque quelqu'un est converti et constamment, puisque la personne écoute de la part de Dieu, il agit constamment à la part de Dieu, fidèlement à la part de Dieu, sans se détruire, ni à gauche, ni à droite, sans succomber à la tentation, sans aller vers le monde. Mais la personne garde ses pas sur la voie étroite qui mène à la gloire. Il marche constamment, sans compromission, sans être ébranlé. Et la personne s'engage à la part de Dieu. Alors, que la mer mugisse, que le lion rugisse, que les difficultés soient là, qu'il y ait des obstacles devant lui, que les montagnes soient élevés, les vallées escarpées. Oui, tout de même, chaque fois et dans toutes les saisons, la constance est là. Il est constant. Il marche constamment, constamment, selon la volonté du Seigneur. C'est le triomphe. C'est la victoire. Troisième point maintenant. Le triomphe de constance avec une humble futilité. Quel est votre premier point là-bas? L'épreuve de consécration au Père céleste. Allons à Jérémie 35. Et nous avons le verset 1 à 5, mais que je répète le verset 5. « Je mis devant les fils de la maison des récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. » Les récabites n'avaient pas été informés qu'ils seraient éprouvés. Lorsque l'épreuve vient, il n'y a pas d'annonce que « Ah, c'est une épreuve, c'est une épreuve, c'est une épreuve. » Non, non, lorsqu'on va à l'école, après avoir eu des leçons, on nous enseigne que le jour des âmes, le jour des âmes viendra. Mais Dieu n'annonce jamais qu'il y aura un jour de test ou d'épreuve. Quand on voit la Bible, Dieu n'a pas dit à Abraham, « Abraham, je te dirai quelque chose demain, mais il ne faut pas te gêner, c'est un test. » Non, 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 non. Dieu n'a pas dit à Gédéon que Gédéon, je vais rassembler tous ces gens-là, et je vais faire quelque chose, et ne te gêne pas de ceci. Ça, ce n'est qu'une épreuve, une épreuve. Non, 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 ce n'est pas ça. Alors, comme vous voyez, Ézéchia, on a lu deux. Ézéchia, vous allez voir ce qu'on va lire maintenant. Que Ézéchia a connu un test, une épreuve. Mais Dieu ne lui a pas dit que, Ézéchia, je t'envoie certains babyloniens, ne te gêne pas, ce n'est qu'un test. Oui, il pourrait te faire une révision. Quand les gens-là viendraient, voici ce que tu dirais. Non, 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 non. L'épreuve est non annoncée. C'est pourquoi beaucoup de personnes échouent leur test de fidélité, leur test de convention, leur épreuve de consécration, parce qu'il n'y avait pas d'annonce qui nous alerte qu'un test viendra. Je prie qu'à partir de ce jour, que vous soyez sur vos gardes. Lorsque votre épreuve se présentera, vous allez passer votre test. Vous allez réussir. Je réussirai mon test. Vous allez réussir votre test au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes échouent le test de constance, sans savoir que c'est un temps d'épreuve, un temps de test qui est arrivé et est parti. Oui, on teste, on essaie le métal pour voir sa valeur. Et allons à Jacques, Jacques chapitre 1, Jacques 1 verset 12. Jacques 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, on l'appelle épreuve, et car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voici le verset 13 très important. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Cela veut dire que Dieu ne nous teste pas pour chuter. Il ne nous teste pas pour dire que je veux qu'il aille en affaire, je veux qu'il périsse, je veux qu'il tombe. Donc, je vais mettre une pierre d'achoppement devant lui. Vous savez, c'est Satan qui fait cela. Parce qu'il sait que tu cours vers le ciel. Et là, ne voulant pas que vous courez bien, ne voulant pas que vous courez avec confiance, et il met une pierre d'achoppement devant vous. Dieu ne fait jamais cela. Seul Satan fait cela. Et bien sûr, ceux qui écoutent Satan, ils sont des gens qui vont le faire à leur ami ou à leur proche, à leur voisin ou aux croyants. Ils vont le faire aux ministres pour le faire chuter. Dieu ne fait jamais cela. Dieu apporte une épreuve, mais l'épreuve, c'est pour prouver votre valeur. Le test, c'est pour prouver que vous pouvez réussir. Mais Satan l'amène pour faire chuter. Verset 14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfance le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas. Ne faites pas d'erreurs. Ne vous égarez pas. Mes frères bien-aimés. Allons à 1 Pierre 1, il y a des tests, il y a des épreuves. Mais du côté de Dieu, Dieu essaie de prouver combien vous êtes fort, votre valeur, votre constance, votre fidélité. Il veut connaître votre fermeté. Mais Satan va utiliser la même chose pour vous tenter et pour vous faire tomber. Je vois des gens là-bas qui ne vont pas tomber. Vous n'allez pas tomber au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, verset 7 « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'heure périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui, que vous aimez sans l'avoir vu, mais cet amour-là sera éprouvé, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Et cette croyance, cette foi sera éprouvée, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Allons à Hébreu 11 Hébreu 11 Nous lisons le verset 17 « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » « Que vous soulignez le mot laïque, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. » Quel est le mot là-bas ? Épreuve, mot épreuve. Mais allons à Genèse vers 2 Genèse vers 2 Oui, nous devons équilibrer celle de Bobo pour que vous compreniez que c'est un test pour savoir s'il sera ferme, s'il va continuer à aimer Dieu au-delà de ce don de fils qu'il attendait plusieurs années. Genèse au chapitre 22 Genèse 22, je lis verset 1 « Après cette chose, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Oui, quand les gens lisent ce lendemain, que Dieu ne tente personne. Oui, c'est bien clair en français si ce n'est pas une tentation, mais c'est une épreuve. Hébreu 11 nous a dit que ce n'était pas une tentation pour le faire tomber. C'était une épreuve pour lui faire démontrer la valeur de son amour, de son alliance avec Dieu. Après cette chose, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham a fait quoi ? Se leva de bon matin et déjà il a reçu son texte. Parce qu'il aimait l'enfant là et Ismaël n'était plus là et voici le seul fils, Dieu dit que le fils que tu aimes, prends-le et va me le sacrifier en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Seigneur, pourquoi est-ce que Dieu dit « Abraham, certains textes ne te gênent pas, je suis en train de te prouver, il te dit oui, c'est bon, il te dit non, non c'est pas bon, tu dois savoir ce que tu dois dire, mais je sais ce que je vais faire, je sais que quelque chose va se monter à la fin. » « Dieu n'a rien dit, néanmoins, il a réussi son texte, je prie pour vous que vous allez réussir votre texte. » « Allons au juge 7, juge 7, verset 2, juge 7, voyons verset 2. » « Il y a beaucoup de choses qui se présentent à nous dans la vie et dans l'église et dans le ministère, des choses pour nous tester, mais le Seigneur ne va pas nous dire qu'il nous teste, qu'il nous éprouve. » « Si vous donnez la bonne réponse, vous serez amené au niveau supérieur, vous allez parvenir à ce niveau supérieur au nom de Jésus-Christ. » « Juge 7, verset 2, juge 7, verset 2. » « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre ma diapos entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma mère qui m'a délivré. » « Publie donc ceci aux oreilles du peuple. » « Celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. » « 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en reste 10 000. » « Oui, cela, parfois, un précateur, un berger, un enseignant, un dirigeant pourraient venir et donner un message et le message est direct. » « Comme il a lancé un caillou à votre front, vous avez essayé de l'esquiver. » « Je ne crois pas venir à la prochaine parce que ceci est très dur, ceci est très difficile. » « Ce n'est qu'un test pour savoir si vous êtes un fils ou une fille, si vous êtes là, que tout ce qui vous parvient là-bas, que vous allez tenir, que quelque soit ce qui est dit, que la chauve-là va vous déstabiliser, la chauve-là va éprouver votre conviction, la chauve-là va tester votre conviction, votre consécration, votre alliance avec le Seigneur. » « Mais vous dites, j'ai fait alliance avec le Seigneur, mais je ne veux pas aller de si loin. » « Vous voyez, Jédéon, on lui a dit, « Dis-leur, celui qui a peur, qu'il retourne. » « Et 22 000 personnes ont rebroussé chemin. » « Et l'Éternel dit, Jédéon, le peuple est encore trop nombreux, il fallait descendre vers l'eau. » « Et là, je t'en ferai le triage. » « Je teste, éprouve les gens pour connaître ce qui est dans leur cœur, pour connaître leur consécration, leur engagement. » « Je voudrais savoir ce qu'ils feront au moment critique de leur vie. » « C'est facile de dire que je suis sauvé, je suis également sauvé, je suis né de nouveau. » « D'autres aussi sont nés de nouveau. » « Je suis consacré au Seigneur. » « Il y en a aussi déjà consacré au Seigneur. » « J'ai fait alliance avec le Seigneur que je voudrais ouvrir à mon poste. » « N'importe qui peut le dire. » « Il y a une épreuve, un test, quelque chose qui vous parvient pour vous secouer. » « Et tout ce qui est dans votre vie sera trié. » « Parce que Dieu teste les gens. » « Verset 4. » « L'Éternel dit à Jédéon, le peuple est encore trop nombreux. » « Je vais descendre vers l'eau et là je t'enferai le triage. » « Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. » « Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » « Voilà, verset 5. » « Jédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Jédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. » « Tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. » L'Éternel dit à Jédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai ma dière entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Pourquoi il me disqualifie ? » « Oh, qu'est-ce qui est mauvais en cela ? » « Tu nous as amenés aux eaux, on a vu de l'eau, il n'y a pas de copain. » « Il n'y a rien à utiliser pour boire de l'eau. » « Qu'est-ce qu'on pourrait nous faire ? » « Et nous étions très assoiffés. » « Et les 300 personnes, leur esprit était sur le champ de bataille, leurs yeux sur le champ de bataille, leur concentration sur le champ de bataille. » « Ils regardent devant eux, ils prennent l'eau par la main et les lapent tout comme un chien. » « Personne ne leur avait dit ça, mais c'était la condition de leur esprit, l'engagement de leur âme, la consécration au Seigneur. » « J'ai dit, tu sais, ces 300 personnes-là, dans leur cœur, leur esprit, leur pensée, tout est sur le champ de bataille, ils sont les gens-là qui iront avec toi. » « Et les autres-là, tu parles, qui parles de plaisir du dôme, on parle que voici mon occasion, où est-ce qu'on aura encore de l'eau à boire, j'ai trouvé cela, je vais prendre ceci, je vais prendre la satiété, ils sont disqualifiés, je prie que vous ne soyez pas disqualifiés. 2e chronique, 2e chronique 32, 2e chronique 32, 2e chronique 32, nous lisons le verset 24. L'épreuve qui était arrivée à ce grand roi. 2e chronique 32, nous lisons le verset 24. Verset 24 dit, « En ce temps-là, Ézéchia, vous vous rappelez Ézéchia ? » Oui, vous vous rappelez de lui ? Non, vous vous rappelez Ézéchia ? Combien d'années vous vous rappelez cet homme ? Oui, c'est un homme de grande foi, l'homme qui a refusé de mourir. Et ça y est, « Que dis-tu ? Je ne mourrai pas. » Que quelqu'un crie, « Je ne mourrai pas. » Et Dieu a dit, « Ézéchia va le dire. » Je lui donne 15 ans supplémentaires. C'est ce que nous connaissons de cet homme-là. Voyons, verset 24, 2e chronique 32, 24. En ce temps-là, Ézéchia fut malade à la mort. Il fait une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodigé. Mais Ézéchia ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Son cœur s'éleva après que quelqu'un a prié et de grands miracles se sont produits. Et après que quelqu'un a donné la prophétie négative et dit, « Que je rejette cela, je ne mourrai pas. » Alors, c'est comme ceci n'est jamais arrivé à quelqu'un d'autre. Et ceci, je l'ai eu par la force de ma foi. Son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fait sur lui, sur Judas et sur Jérusalem. Alors, Ézéchia, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem et la colère de l'Éternel, ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchia. Verset 31. Verset 31. Vous y êtes. Qu'est-ce que vous avez voulu avant? Cependant, vous êtes là, vous serez toujours là. Verset 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagères auprès de lui pour s'informer du prodigé qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonnant pour l'éprouver, réponds toi-même, dis-leur ce que tu veux leur dire, montre-leur ce que tu vas leur montrer, Dieu l'abandonnant pour l'éprouver, Dieu n'allait pas l'influencer, Dieu n'allait pas le forcer. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu es libre de faire ce que tu veux faire. Parfois, on ne sait pas que cette liberté-là est un test. L'opportunité-là est une épreuve. Va partir où tu veux aller. Aujourd'hui est un jour férié. Oui, c'est un jour libre. Il n'y a pas de réunion. Personne ne t'appelle à faire quelque chose. Ce que tu veux faire, tu es libre. Va le faire. Qui, que ce soit la personne qui vient à toi, va le faire. Ce qui est venu à ton esprit, tu es libre, va le faire. C'est une épreuve. Dieu l'abandonnant pour l'éprouver, afin de connaître ce qui était dans son cœur. Oui, le reste de la dépravation, pour connaître ce qui est dans son cœur. Oui, le résidu du plaisir du monde, aimer le monde plus que Dieu, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. C'est pourquoi le Samis a dit en Somme 39, en Somme 139, versets 23 et 24, Somme 139, versets 23. Sonne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le Seigneur vous conduira. Ses yeux vous conduiront. Il ne vous abandonnera pas à vous-même. Vous n'allez pas tomber. L'épreuve viendra, mais vous allez réussir votre test. On va à Daniel, chapitre 12. Daniel 12, verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Vous allez comprendre. On retourne à Jérémie 35. Verset 6. Voici le deuxième point. Le témoignage de conviction dans leur famille harmonieuse. Rappelez-vous, les preuves qui leur étaient arrivées sans annonce. Il n'y a pas d'annonce. Mais, ils ont réussi. S'ils ont pu réussir, c'est comme je peux réussir moi aussi. Je dis, moi aussi je peux réussir. Par la grâce de Dieu, par la force du Seigneur, par la révélation de l'Esprit. Vous allez réussir. Jérémie 35, verset 6. Mais, ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jeunadab, Fédéricabre, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Oui, il y a des gens qui prennent la conséquence pour choses temporaires. À cause des défis qu'on amène maintenant. Et, maintenant, tout le monde court après l'évangélisation. À cause de ce mouvement d'évangélisation. À cause du culte dominical spécial. Pour avoir la domination spirituelle. La domination spirituelle. Et, nous sortons. Notre consécration, c'est pour maintenant. Nous allons tenir la retraite. Cette retraite est les héritiers de son royaume. Et, nous sortons. Et, nous poussons. Et, nous attirons les gens. Oui, oui, nous sommes consacrés. Mais, après le culte spécial de dimanche. Et, après la retraite. Maintenant, nous pouvons nous reposer. La consécration, après fin. Pas du tout. Vous voyez, les récabites avaient compris. Que ce que leur père leur avait ordonné. N'était pas seulement duivant de leur père. Leur père n'était plus là. Mais, ils ont dit. Jérémie, du respect à toi. Nous n'allons pas boire du vin. Parce que, notre père nous a ordonné. Et, nous a dit. Que vous ne boirez jamais de vin. Ni vous, ni vos fils. Et, vous ne bâtierez point de maison. C'était très dur. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vin. Même si cela vous est offert un don. Et, nous vous donnons ceci même comme don. Et, vous n'en posséderez point. Mais, vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a précrit Jonadab. Fille de récabre notre père. Nous ne buvons pas. Nous ne suivons pas. Une obéissance sélective. Jamais, je crois à ceci. J'accepte ceci. Oui, oui. Je m'accorde avec ceci. Je suis d'accord. Mais, l'autre là. Qui va faire ceci en ce temps moderne. Qui va se soumettre à cela dans ce nouvel âge où nous vivons. Je dis ceci. Qui va se laisser à cela en ce temps d'internet. Ça, c'est un style antique. Ça, c'est une vieille mode. Pourquoi se laisser à cela? C'est dans la Bible. Et quoi? Nous parlons du temps moderne. Mais, les récabreurs, ils n'ont pas cru que les commandements de Dieu périment. Que les commandements de Dieu par le Père périment. Mais, à cause de l'âge où nous vivons maintenant, qu'on ne doit pas obéir à tout. Avec détail. Mais, il dit. Nous obéissons à tout. Ce que nous a prédit. J'en ai d'âge. Fille de récabre. Notre Père. Nous ne buvons pas de vin. Pendant toute notre vie. Ils n'ont pas pris cela comme quelque chose de très difficile. Que notre Père est dur. Que notre Père est difficulté. Que notre Père est gothique. Que notre Père est un Père d'esprit étroit. Non. Que voici notre Père. Voyez ce qu'il nous a donné. Voici le commandement qu'il nous a donné. Et, avec joie. Et, nous allons continuer. Et, à oublier. Cela. Il dit. Il dit. Nous. Nos femmes. Nos fils. Et, nos filles. Voyez. Au temps où le Père leur avait parlé. Il n'était pas marié. Mais, maintenant. Comme il se marie. Il disait à leur femme. Que voici le commandement de notre Père. La femme a dit. Ah. Ça. C'est étrange. Mais. Si tu vas te marier à moi. C'est ainsi. C'est ce que je crois. C'est ce que j'ai. Quand est-ce qu'on va faire cela? Cinq ans. Toute notre vie durera. Et si on a des enfants. Et les filles. Et les filles. Où est la même doctrine. Où est le même style de vie. Et la même sainteté. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est la même chose. Vous voyez ces gens-là. Ils ne vont pas crier. Sélectionner. Ils ne crient pas ce que leur Père leur avait dit. Ils ne prennent pas cela comme quelque chose de temporel. C'est pour toujours. Le salut est pour toujours. Le salut est pour toujours. La repentance est pour toujours. La rétricion est pour toujours. La justice est pour toujours. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur est pour toujours. La famille pieuse. L'homme étant le chef de la famille est pour toujours. Et que la femme se soumet à son mari. C'est pour toujours. Et les membres de l'église doivent être obéissants aux ministres dans l'église. C'est pour toujours. De quoi parlons-nous ? Que le standard de la parole de Dieu nous a été donné. Quelqu'un veut dire que ça c'est dans les années 70. Je ne comprends pas. On lit la même Bible. La même Bible de 1970 et la même Bible de 90. La même Bible au 21e siècle. Et les gens, ces gens, obéissaient à la parole que leur père leur avait enseignée. Par la grâce de Dieu, l'église de la vie profonde va commencer à obéir à la même parole de Dieu qui nous a été enseignée. Et nous allons y croire jusqu'à la fin de notre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 11 Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit Allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Réter à Jérusalem ne fait aucune différence. On est à Lagos, on va à Port-à-Couran, on va à Tel-Lieu, on va à Amina, dans l'état du Niger, on vit à Sokoto. Mais quelque soit là où nous vivons, la parole de Dieu de Mère, la parole de Dieu, la même vie profonde de Mère, la vie profonde. Et nous allons garder le même standard au nom de Jésus-Christ. Lorsque la parole de Dieu nous est présentée des années passées, l'enseignant, je n'étais pas marié. Après je me suis marié, mais la parole de Dieu de Mère, la parole de Dieu. Je n'avais pas d'enfant, la parole de Dieu de Mère, la parole de Dieu. Maintenant j'ai des enfants, la parole de Dieu est la même. Vous ne vous êtes pas marié lorsque vous avez eu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu de Mère, la parole de Dieu. Maintenant vous êtes marié, vos enfants se marient. La parole de Dieu, quoi que vos enfants se marient et vous avez maintenant des petits-fils, la parole de Dieu de Mère, la parole de Dieu. Donnez-moi un bon amène. Nous n'allons pas fléchir et changer la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes mariés, l'évangélisation, la passion pour courir. Alors, vous voyez, c'est la même chose pour tout le monde. Tout ce que nous avons enseigné, la même chose se tient selon la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que voici ce que le Seigneur fait. Et le Seigneur fait cela pour les prouver. Alors, et ces gens-là ont tenu bon. Alors, Deutéronome, Deutéronome, au chapitre 8, verset 2. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir à quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. C'est pour nous prouver. Et puis, il nous dit au verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la mâle inconnue à tes peurs, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Et qu'il t'amène ceci pour t'éprouver, pour te tester, afin de te faire du bien à la fin. De grande bonté vous parviendra. Deutéronome 13, verset 1. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, Allons après d'autres dieux, il faut modifier, qu'on change, qu'on est un autre dieu, qu'on est un moindre standard, qu'on adore quelque chose d'autre, chose qui n'est pas exigeante. Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui fait quoi? Qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme, verset 4. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voie, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. C'est ce que vous allez faire. Voyez le verset 6. C'est ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement. Regardez ceci. Oui, voici les gens intimes à vous. Voici les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment. Voici les proches, les gens à qui il est difficile de dire non. Mais c'est dit que tu dois aimer Dieu au-delà de toute personne sur la terre. Et ces gens sont ici mentionnés. Je prie que la conviction, que l'engagement, le courage pour dire non, quand il faut dire non, que le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus-Christ. Vous vous rappelez bien ? Vous vous rappelez ? Où que vous soyez, quelque chose que vous faites, il ne faut pas dire oui, quand il faut dire non. Est-ce que vous vous rappelez cela ? Oui, c'est ce qui est dit à l'école primaire, maintenant, aujourd'hui, où que vous soyez, quelque chose que vous faites, ne dites pas oui, quand il faut dire non. Cela nous dit, cela nous dit une plateforme pour tenir ferme et pour vivre de façon non compromettante sur la part de Dieu. À l'école primaire, on ne comprenait pas cela. Mais maintenant, c'est dit, verset 6, si ton frère, fille de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement, en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères, n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi, ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas. Y a-t-il un amètre là-bas? Et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas. Et tu ne le couvriras pas. Allons à Proverbe 24, Proverbe au chapitre 24, Proverbe 24, verset 21, Proverbe 24, verset 21. Mon fils, crains l'éternel et le roi. Crains l'éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Il y a des gens qui changent la vie comme le chameleon. Ils croient ceci aujourd'hui. Ils croient d'autres choses la semaine prochaine. Aujourd'hui, ils montrent leur conviction deux, trois ans. Non, c'est autre chose. Ils ne croient plus. Ils sont des gens remuants. Et le Seigneur dit ne te mêle pas avec eux. Ne te mêle pas avec eux. Ne t'accorde pas avec eux. Nous allons à Somme Nous allons à Somme chapitre 15. Au éternel qui s'éjournera dans ta tente qui demeurera sur ta montagne sainte. Verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un saiment à son préjudice. Les autres sont là ensemble. Il ne se rétracte point s'il fait un saiment à son préjudice. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vas au Seigneur, tu pries, tu lui dis Seigneur, je ne veux pas tuer à cela. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas porter cela. Je ne veux pas boire cela. Je ne veux pas me mélanger à cela. Je ne veux pas me mêler à cela. Maintenant, tu es à l'école. Tu cherches le travail. Tu es maintenant hors de l'école. Tu cherches le travail. Il n'y a pas de travail. Et tu es arrivé à un lieu. On t'a éprouvé. On a vu que jeune homme vraiment, tu es la personne la plus intelligente que nous avons interrogé, interviewé. Mais le travail, le boulot est disponible. Mais il y a des conditions à cause de l'économie du pays. on fait cela. Si les clients viennent ici, parfois pas à tout moment, parfois des grands clients, on les subonne. On donne des points, on les subonne. Parfois, les gens veulent acheter quelque chose. Ils veulent que tu donnes 20%. Nous parlons de milliards. nous allons bien te payer. Mais tu dois t'accorder à faire cela avant que tu n'aies ton diplôme. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, je vais te servir. Dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la faim et dans la satisfaction, quelque chose qui arrive, quelque chose qui n'arrive pas, je vais te servir. Et je serai fidèle. Je serai transparent. Honnête. Et voici maintenant ce boulot, la condition est qu'on doit être frauduleux. Non, non, je suis désolé. Je ne peux jamais faire cela. Et que le boulot est là. Mais on voudrait bien te le donner mais tu t'empêches. Au fait, pourquoi tu ne veux pas le faire? Je suis chrétien. Tu crois que nous sommes des païens? Je suis chrétien aussi, non? Je vais à l'autre église. Je vais à celui-là. Et toi, où vas-tu? Que ce n'est pas important. Ce n'est pas là où je vais. Même si je ne vais pas à l'église là. Voici mon alliance avec le Seigneur. Voici là où je me tiens. D'accord, tu veux y aller, tu peux t'en aller. Il n'y a aucune compagnie où tu peux travailler en ce temps-ci qui ne veut pas te dire ceci. Ce qu'on te dit, si tu vas ailleurs, on sait que tu es très intelligent. Mais, ils vont te dire la même chose. Si tu ne fléchis pas, tu seras femme et tu seras chômeur. Et puis, il a déjà, c'est dit, qu'il a déjà fait un serment à son préutus et ne va pas se rétracter. La vie ne sera pas un lit de rose parce que vous êtes consacré. Le Seigneur va tester votre consécration. Je prie que vous réussissiez votre test au nom de Jésus-Christ. Verset 4. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préutus. Somme 19 verset 11. Ils sont plus précieux que l'encore beaucoup d'enfants. Ils sont plus durs que le miel, que celui qui court tes rayons. verset 119 verset 119 verset 119 Tu mépris tous ceux qui s'écartent de tes statuts car leur tromperie est sans effet. 141 Je suis petit et méprisé je n'oublie point tes ordonnances. Rappelons-nous encore ces recabites. Ils ont été testés et prouvés mais ils étaient fidèles. Vous serez fidèles. la longue période de rété ferme ne les avait pas affaiblis. Les gens insouciants ne les ont pas empêchés. La mort de leur père qui leur avait donné le commandement n'avait pas enlevé leur position. les nouveaux membres de la famille leurs fils leurs filles qui sont ajoutés à la famille n'ont pas changé leur conviction. La statue et le prétis de Jérémie le prophète qui était venu les tester n'a pas pu les intimider. La particularité de leur conviction il n'y a personne qui ait pu garder cette conviction il y a des gens qui jouissent de leur joie mais la particularité de leur conviction n'a pas pu les laisser dans la confusion. Je prie que quel que soit le temps la situation dans laquelle on se trouve nous allons tenir ferme au Seigneur au nom de Jésus Christ. Dieu a loué leur famille mais a condamné toute la nation. Allons au troisième point le triomphe et la constance le triomphe pour la constance avec une fidélité humble ou une humble fidélité Jérémie au chapitre 35 je lis verset 8 Jérémie 35 Jérémie 35 nous lisons verset 8 vous y êtes vous y êtes vous serez là avant moi Jérémie 35 verset 8 nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jean Nadab obéi il n'y a pas un raccourci parfois parfois ça fait un peu mal mais on obéit parfois ce n'est pas politiquement acceptable et si vous allez vous mélanger avec les gens on vous connaît pourquoi tu es si loin pourquoi tu es si éloigné comment obtiens-tu des contrats n'as-tu pas des amis qui sont des députés et qui sont des grands dans le gouvernement approche-toi de nous si tu t'approches de très proche d'eux il y a une vie là-bas qui va te toucher et tu ne pourrais plus tenir debout comme eux à cause de l'argent à cause du contrat et ce sera difficile d'obéir si tu t'approches d'eux et tu restes ferme et tu restes inflexible gloire à Dieu je ne sais pas combien de personnes qui font cela verset 8 nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jean Nadab Fédéricab notre père et que nous obéissons à tout que nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie nous nos femmes nous nos femmes oui parfois c'est lorsque déjà on peut voir que l'homme n'est pas le chef de la maison et parfois on voit la réception au temps du mariage on sait que c'est la femme qui dit tout on fait ceci on va faire cela mais tu te maries je suis je suis le chef du foyer je ne me suis pas mis comme ça c'est Dieu qui m'a mis et la fille va commencer à pleurer à ce temps-ci tu vas me honner celui-ci a fait son mariage mes parents seront là mes amis viendront là c'est mon tour on va faire cela qu'est-ce que tu vas porter qu'est-ce qui qu'est-ce qui importe au ciel et la jeune dame va commencer à pleurer parce que tu ne pourrais plus supporter les larmes de ta femme d'accord ne pleure plus ne pleure plus je suis triste que je t'ai fait mal cela veut dire que tu n'as pas de couloir j'ai pitié de toi et la femme sait que quand elle verse les larmes elle va t'attraper elle sera la tête de la maison mais tu tiens ferme je parle aux hommes je dis vous allez tenir ferme et quand la femme veut aimer Dieu si la femme vous aime parce qu'elle aime Dieu si elle vous aime parce que vous êtes chrétien si elle vous aime parce que vous êtes membre de la vie profonde et vous voulez rester membre de la vie profonde elle doit elle doit se rajouter mais pour tout mélanger tout on ne sait pas qui est le chef on ne sait pas à qui on va se soumettre on ne sait pas la direction qu'on doit aller cela ne doit pas être voyons ceci nous obéissons nous et nous nos femmes nos fils et nos filles et dit le verset 18 ce que le Seigneur dit 18 que je lis verset 14 on a observé les paroles de Jeunadab Fidericab qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin et ils n'en ont point bu c'est le Dieu du puissant qui parle c'est le triomphe qui était venu comme ce résultat Jérémie 35 verset 18 et Jérémie dit à la maison de Rechabit ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël parce que vous avez obéi c'est le mot la parole de Dieu est là le standard de la parole est là la conviction de la parole est là et Dieu dit parce que vous avez obéi aux ordres de Jeunadab votre père parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit à cause de cela ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël Jeunadab fille de Rechab ne manquera jamais ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence c'est à cause de l'obéissance la bénédiction est pour toujours votre bénédiction sera pour toujours pour entendre les soeurs dire Amen nos bénédictions seront pour toujours au nom de Jésus Christ Genèse 22 verset 15 Genèse 22 verset 15 L'ange L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit Je le jure par moi-même par l'éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas revisé ton fils ton unique je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis mais voilà verset 18 toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix parce que tu as obéi à ma voix c'est votre tour vous allez obéir au Seigneur où êtes-vous là-bas tenez-vous de moi parler au Seigneur l'épreuve viendra le texte viendra mais vous allez décider je serai obéissant au Seigneur je vais obéir à la parole de Dieu la parole de Dieu ne change pas le standard ne change pas la doctrine ne se change pas et la faible position qu'on avait on vient toujours la voix qu'on ne peut pas invoquer le Seigneur que Seigneur fortifie-moi fortifie ma colonne vétérale Seigneur fortifie mon cœur je veux tenir firme je veux rester fidèle et le Seigneur vous aidera l'épreuve viendra le texte viendra je prie que vous réussissiez votre test c'est le texte Merci.